Et bien c'est tout le monde, t'impose pas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera Quad 9 sur Epic épisode 138. Du coup pour les nouveaux, je vous présente tous les jeudis les jeux gratuits de l'Epic Game Store. Et pour cette semaine nous en avons deux. Premier ça sera Out Offline, de base il fait 7,19€. Pour les développeurs c'est Nerd Monkey, éditeur Atin Interactive. Pour la date de sortie le 23.06.2021. Plateforme PC, qu'est-ce que c'est du solo ? Pour le genre c'est casse-tête, indépendant et jeu de plateforme. Du coup je vais vous mettre le petit gameplay. Et moi, ok. Un jeu d'aventure unique ponctué de puzzles dans de superbes décors en 2D dessinés à la main. Suivez les aventures de San alors qu'il tente de s'échapper d'une usine qui était autrefois sa maison. Plongez dans ce monde mystérieux pour y découvrir une histoire passionnante qui se révèle au fil des chapitres. Du coup je vous laisse encore un peu du gameplay. Ok donc oui, évidence, ok. Ok. Du coup voilà pour le premier jeu. Il n'y a pas de contenu additionnel. Vous avez la config pour le faire tourner juste en bas. Et pour le deuxième jeu ça sera The Forest Carted. Je ne sais pas comment on le prononce. Désolé. De base il fait 8,99€. Pour les développeurs c'est Mads and Friends. Éditeur Bedtime Digital Games. Pour la date de sortie c'est le 21, ah non, sortie initiale le 8, 12, 2022. Ok. Plateforme PC. Pour les caractéristiques compatibles manette et solo. Ça c'est bien. Et pour le genre aventure casse-tête et musique. The Forest Carted est un jeu de réflexion narratif en 3D qui met en scène une chanteuse disparue mais pas oubliée. Incarner son esprit dans 3 actes et préparer un concert d'adieu avec les membres de son groupe. Du coup voilà pour la présentation du jeu. Je vous laisse encore un peu de gameplay histoire que vous puissiez voir. Du coup voilà. Il n'y a pas de contenu additionnel mais on a les succès. Enfin il y en a plusieurs. Ok. Du coup voilà pour les jeux gratuits. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis si vous comptez les prendre ou pas. Moi je vous conseille de les mettre quand même dans votre bibliothèque comme ça. Si vous avez des petits neveux, des petites nièces. Vous pouvez les faire jouer tranquillement et puis voilà. Enfin bref. Merci d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Chapeau de Paris. Peace.